Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon sac photo pour la photographie animalière pour l'automne 2020. Donc en fait, il s'est passé vraiment beaucoup de choses depuis l'hiver dernier. Donc j'avais le 500 mm PF, je l'ai vendu pour le 600 mm F4. Et bref, j'ai finalement vendu également mon 600 mm F4. Pourquoi? Parce que bon, je photographie beaucoup en sous-bois. J'avais besoin d'avoir une ouverture un petit peu plus grande. Et quitte à perdre un petit peu en focale. Et donc, vous allez voir, si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos, vous savez déjà avec quoi je l'ai remplacé. Mais bref, donc je vais vous présenter mon sac photo animalier pour 2020 et pour l'année qui s'en vient, 2021. Donc d'abord, le sac, vous m'avez déjà vu avec ce sac-là, c'est un sac F-Stop Suka. Donc c'est un sac qui est très gros, qui est très robuste. À l'épreuve de l'eau, bon, je vous dirais quand même que ça vaut la peine de traîner un petit tousse pour la pluie parce que l'eau quand même finit par pénétrer à l'intérieur du sac. Donc c'est un sac vraiment super confortable pour la randonnée. J'ai essayé beaucoup de marques, beaucoup de modèles de sacs et c'est vraiment les sacs de F-Stop qui ont ressorti du lot parce qu'ils sont super confortables. Donc d'abord, si on fait un tour rapidement du sac, donc on a une pochette ici sur le haut. Les coutures, en fait, sont scellées. Les miennes ont commencé à craquer un peu quand même, donc ils commencent à avoir un peu d'usure. On a des poches sur les côtés. On a également des straps pour mettre un trépied, des bâtons de marche. Ça peut même être des skis. Et également, on a ici sur le devant, ça se vend séparément. Ils appellent ça des Gate Keeper. Donc j'en ai une ici, j'en ai ici également, donc ça permet d'attacher que ce soit une tente, mon trépied, donc mon trépied qui est très lourd, mon gros guide d'eau. Donc souvent, je l'utilise ici sur le devant. On a une pochette ici à l'avant, super pratique pour mettre du linge et des trucs comme ça. Et ici, le truc en bas, souvent un matelot de sol, ça fait toujours bien le travail. Donc, je ne ferai pas un review complet du sac, mais je voulais quand même vous montrer de quoi ça avait l'air globalement. Donc, c'est un sac qui s'accède par le derrière et également avec cette pochette-là ici. Donc, ce qui est super pratique avec ce sac-là, c'est que ça me permet d'avoir mon téléobjectif, monter directement avec mon boîtier et de pouvoir le sortir et être prêt directement à photographier. Donc, je peux le sortir directement par ici. Vous allez voir mon boîtier, il y a un objectif ici. Je vous le cache un petit peu, on va voir ça un peu plus loin. Donc, voilà, on va tomber dans le vif du sujet. Donc, je vais utiliser surtout le panneau arrière, en fait, parce que c'est assez tight, c'est un gros télé. Et donc, souvent, le lentecote, il accroche et tout ça. Donc, ce n'est pas super. Donc, souvent, je vais le sortir quand même par le panneau arrière comme c'est ici. J'aime beaucoup ce concept-là. Tous mes sacs, maintenant, ce système-là de panneau arrière, ça permet dans le fond de déposer, surtout quand il y a de la neige et de la bouette, on dépose le sac sur la bouette et donc le dos comme c'est ici, ça reste tout simplement super propre. Et donc, c'est pratique pour les vols et tout ça. Donc, on ouvre le panneau tout simplement ici. Et donc, le vif du sujet, j'en ai parlé, j'ai vendu le 600mm F4 pour aller chercher un 400mm F2.8. C'est la dernière version de Nikon, la version FL, donc qui fait environ 3.8 kg. Et ici, c'est monté avec mon D4S, donc mon boîtier full frame. Et donc, c'est un combo qui est quand même assez lourd, mais ça s'utilise très bien à main levée. Je n'ai vraiment pas de problème à utiliser ça. Donc, c'est l'objectif que je vais utiliser principalement pour mes portraits qui sont très serrés, de la faune, la faune qui est un peu plus loin également. Donc, je pense que c'est une focale qui fait pour vraiment tout ce que je fais. Donc, soit du petit mammifère, de la grande faune, ça fait vraiment pour un peu tout. Et surtout, quand je photographie en très basse lumière, donc soit très tôt le matin, tard le soir, en sous-bois. Et donc, avec le 2.8, je peux aller chercher beaucoup de lumière. Et surtout, je peux vraiment très bien détacher mon sujet de son arrière-plan avec une voiture aussi grande. Donc, c'est vraiment pour ces qualités-là que je suis allé chercher ce téléobjectif-là. C'est vraiment un téléobjectif qui est super, super performant. C'est super net. Et mon boîtier, donc le Décates, qui a une très bonne montée en ISO, une bonne rafale, 12, 11 ou 12 images par seconde. Un très bon système d'autofocus, très bon boîtier, très performant. Avec ce combo-là, j'ai vraiment réalisé beaucoup de photographies. Et donc, c'est surtout, ces deux-là vont principalement ensemble. Et les autres objectifs, je les utilise avec mon autre boîtier. Donc, on a ici le 400 mm avec le Décates. Également ici, on va trouver mon boîtier, mon Nikon D810. Donc, c'est un boîtier, en fait, j'en ai deux. C'est un boîtier que j'adore, qui a une bonne gamme dynamique, que j'utilise beaucoup en paysage. Et également, en photographie animale, lorsque je n'ai pas besoin d'avoir un système d'autofocus qui est rapide. Parce que ça ici, au niveau de l'autofocus, c'est vraiment un échec. Ce n'est pas super performant, pas super précis pour la photo de sport, puis en fait, toute la photo d'action. Mais quand ça ne bouge pas souvent, donc pour tout ce qui est la grande fonte, quand je fais de l'orignal et tout ça, ça ici, c'est un pur délice. C'est un très, très bon boîtier. Très bonne gamme dynamique. Et donc, un boîtier qui est vraiment super intéressant. Et 36 mégapixels, ça me permet de recadrer amplement. Donc, le boîtier D810, que je vais soit, en fait, coupler avec, je me traîne toujours, ici, j'ai un 35 mm Sigma R, que je traîne toujours, en fait, au cours où j'ai besoin de prendre des paysages. On ne sait jamais quand est-ce que la lumière va être belle, tôt le matin, avec la lumière qui rentre sur les montagnes et tout ça. C'est toujours pratique d'avoir un grand angle ou un zoom standard, voyons, un objectif standard, pour être capable d'aller chercher quand même des paysages. Donc, c'est un objectif que j'aime vraiment beaucoup. Très net, très beau Sunstar. C'est vraiment un objectif que j'aime particulièrement. Donc, le Sigma 35 mm 1.4. Et donc, ici, bon, pour terminer cette pochette-là, ici, j'ai un téléconvertisseur 1.4, donc, le troisième génération, qui va me permettre, avec le 400 mm, d'aller chercher 550, environ, le 550 mm, 560, je crois, F4. Donc, quand même une grande ouverture, une focale qui semble être assez intéressante. Et donc, le 1.4 qui est super sharp, on ne perd pratiquement pas de qualité. Donc, un petit téléconvertisseur, si vous voulez en apprendre plus sur les téléconvertisseurs, j'avais fait un petit Q&A il y a quelques mois quand même là-dessus, donc je vais mettre le lien dans la description. Donc, bref, le 1.4 que j'ai ici dans cette petite pochette. Ici, j'ai ma pochette un peu multi-usage, où je mets toute une panoplie de trucs. Donc, on va juste terminer avec les objectifs. Donc, ici, en haut, j'ai oublié de mentionner, mais à l'intérieur, donc, F-Stop font ce qu'ils appellent des ICU, les ICU, Internal Camera Unit. Et donc, ici, c'est le Télémaster. Je pense que ça ne se fait plus, en fait. Je suis allé voir sur le site et il n'y en avait plus qui étaient mis en vente. Donc, bref, Télémaster, ça permet vraiment de monter avec un boîtier, même un 600 mm F4 sans problème. Et ici, devant, j'ai ceci, qui est vraiment un téléobjectif. Ce n'est pas un gros téléobjectif, mais c'est le Sigma R 105 mm F1.4. Et donc, c'est un objectif que je suis allé chercher pour, surtout pour la grande faune ou la faune que j'ai une très bonne proximité. Et donc, avec ça, principalement, ce que je vais aller chercher, c'est beaucoup plus de biotopes, beaucoup plus d'environnement autour, avec une focale qui est plus large que la 400 mm, la 400 mm qui est très serrée. Et donc, avec ça, je vais aller chercher beaucoup plus d'environnement autour. Mais avec le 1.4, je vais pouvoir quand même conserver un certain flou avec l'arrière-plan qui est en arrière. Et donc, ça va être super intéressant. Donc, je l'ai utilisé à quelques reprises, entre autres avec des orignaux, et ça fait super bien le travail. Mais en fait, depuis que je l'ai acheté, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de sortir et de faire de la photographie. Bon, avec la COVID et tout ça, on est passé en zone rouge, etc. Donc, le 105 mm F1.4, je pense qu'il y a un objectif que j'utilise beaucoup aussi pour mes portraits corporatifs. Mais pour l'animalier, j'ai vraiment hâte d'aller chercher. Très belles images avec ça, très contextuelles. Et donc, ça promet vraiment avec cet objectif-là. Donc, pour clore, en fait, mon sac, j'ai ici juste une petite pochette. D'ailleurs, je vous recommande vraiment d'aller chercher des petites pochettes comme ça. C'est super pratique. C'est un fourre-tout. On met tout ce qu'il y a là-dedans. Et donc, là-dedans, je vais avoir des petits linges pour nettoyer, comme c'est ici. J'en ai deux. Batterie supplémentaire pour le D4S. Batterie supplémentaire pour le D810. Des petits hotpads avec des élastiques, toujours pratique. Et une petite clé Hallen pour, si jamais j'ai besoin de mettre une plaque de trépied. J'ai également des petites lingettes Zeiss. C'est Zeiss qui fait ça. Et donc, ça, c'est super pratique si vous êtes proche de la mer, en fait, et qu'il y a des... Bon, si, mettons, il y a beaucoup de vent, vous avez de l'eau salée qui vient sur vos objectifs, vos équipements, vos boîtiers. Ça, c'est super pratique pour faire un petit ménage après, pour être sûr que le sel ne vienne pas gruger vos équipements. Et ici, j'ai un Lenspens. Oups, j'ai parti le petit capuchon. Mais bref, le Lenspens, je m'en sers principalement juste pour le pinceau. Je n'utilise pas le petit truc au bout. Lenspens, super pratique. Et petit couteau à pinel, mes amis français, à le haut. Donc, super pratique, justement, ça peut toujours dépanner. Et également, ici, sur la poche du dessus, j'ai un petit pinceau comme c'est ici, vraiment rough. Ça, c'est pratique pour enlever le sable, enlever la neige, qui peut être accumulé entre le boîtier, dans les raccoins de l'objectif et tout ça du boîtier. Et une roulette de tape, petit tape électrique. C'est toujours pratique, pas nécessairement pour les équipements photo, mais si, mettons, on brise notre soulier, on brise un lacet, ça peut vraiment sauver une journée de photo. Donc, une petite roulette de tape électrique, c'est toujours pratique. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour pour mon sac photo animalier 2020-2021. Bon, on ne sait pas, peut-être que l'année prochaine, je vais encore changer d'idée sur les équipements à utiliser. Mais là, je pense que j'ai quand même trouvé, en fait, le meilleur compromis au niveau des équipements, puis en fait, pour les photographies que je désire faire et les photos que je fais, en fait. Donc, c'est toujours difficile de trouver les bons équipements pour les photos qu'on fait. Et là, je pense que j'ai vraiment trouvé le juste milieu entre l'ouverture, la focale et vraiment tous les équipements que j'ai besoin pour faire ma photo. Donc, voilà, j'espère que ça ne vous fera pas trop dépenser d'argent. J'espère que vous avez aimé. Je vais mettre le lien, en fait, dans la description de tout ce que j'ai nommé, que j'ai dans mon sac cette année. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, cliquez « J'aime », commentez et partagez, c'est toujours apprécié. Et nous, on se voit à la prochaine. Prochaine capsule, je vais vous montrer mon sac photo pour la photographie de paysages. Ciao!